Robinson Crusoe est un roman d'aventure anglais de Daniel Defoe. Publié en 1719. L'histoire s'inspire très librement de la vie d'Alexandre Selkirk. Écrit à la première personne, l'intrigue principale du roman se déroule sur une île déserte à l'embouchure de Lorénoque. Près des côtes vénézuéliennes, où Robinson, après avoir fait naufrage, vécu pendant 28 ans, durant son séjour, Il fit connaissance d'un sauvage qu'il nomma Vendredi. Les deux compagnons vécurent ensemble pendant plusieurs années avant de pouvoir quitter l'île. Le roman C'est un des premiers romans d'aventure, voire le premier, écrit en anglais. Il connut un grand succès à sa parution. Certains, comme Jean-Jacques Rousseau, le considèrèrent comme un livre d'éducation. Il reste aujourd'hui un grand classique de la littérature. Titre complet Le titre complet, traduit en français De l'ouvrage et la vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe et de York Marins, qui vécu 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Lorénoque. A la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates. Écrit par lui-même. Résumé de l'histoire En 1651, Robinson Crusoe et quittent York. En Angleterre, contre la volonté de ses parents qui voulaient qu'ils deviennent avocats, pour naviguer. Le navire est abordé par des pirates de Salé et Crusoe et devient l'esclave d'un mort. Il parvient à s'échapper sur un bateau et ne doit son salut qu'à un navire portugais qui passe au large de la côte ouest de l'Afrique. Arrivé au Brésil Crusoe devient le propriétaire d'une plantation grâce au matériel qu'il y avait sur le bateau. En 1659, alors qu'il a 28 ans. Il se joint à une expédition partie à la recherche d'esclaves africains. Mais à la suite d'une tempête il est naufragé sur une île à l'embouchure de Lorénoque au Venezuela. Tous ses compagnons étant morts. Il parvient à récupérer des armes et des outils dans l'épave. Il fait la découverte d'une grotte. Il se construit une habitation et confectionne un calendrier en faisant des entailles dans un morceau de bois. Il chasse et cultive le blé. Il apprend à fabriquer de la poterie et élève des chèvres. Il lit la Bible et rien ne lui manque, si ce n'est la compagnie des hommes. Il s'aperçoit que l'île qu'il a appelée Desper Island, signifiant-il du désespoir, reçoit périodiquement la visite de cannibales, qui viennent t'y tuer et manger leurs prisonniers. Crusoé, qui juge leur comportement abominable, songe à les exterminer. Mais il se rend compte qu'il n'en a pas le droit, puisque les cannibales ne l'ont pas agressé et ne savent pas que leur acte est criminel. Il rêve de se procurer un ou deux serviteurs en libérant des prisonniers. De fait, quand l'un d'eux parvient à s'évader, ils deviennent amis. Crusoé nomme son compagnon vendredi, du jour de la semaine où il est apparu. Il lui apprend l'anglais et le convertit au christianisme. Vingt-huit ans après son arrivée sur l'île. Un navire anglais survient. Une mutinerie vient d'éclater et les rebelles veulent abandonner leur capitaine sur l'île. Le capitaine et Crusoé parviennent à reprendre le navire et à retourner en Angleterre avec Vendredi qui sera toujours un serviteur dévoué. Sa plantation a été bien entretenue et il est devenu riche. Il voyage en Espagne et en France. Où il est attaqué par des loups dans les Pyrénées. Il vend sa plantation pour ne pas avoir à se convertir au catholicisme et retourne en Angleterre pour retrouver sa femme et ses enfants. Fin du résumé. Merci. Merci.